Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Tout d'abord je voudrais également à la suite de Brigitte Custer rendre hommage à Frédéric Péchenard, puisque c'est non seulement un très grand flic, mais c'est également la plus grande autorité en matière de sécurité dans ce pays. Et vous avez la chance à Paris de pouvoir compter sur son expérience et son grand professionnalisme. Voilà. Alors, il y a deux façons de parler du terrorisme, deux façons qui sont complémentaires. Il y a un discours un peu savant, c'est le discours des experts que vous pouvez entendre à la radio ou à la télévision lorsqu'il se passe quelque chose dans le monde. Ce discours consiste à parler des groupes terroristes, Ce discours consiste à dresser une cartographie de ces groupes et, pourquoi pas, également à vous parler des conflits interreligieux qui peuvent exister et qui minent l'islam depuis, on va dire, le VIIe siècle. Sur les groupes terroristes, très brièvement, on a deux principaux ennemis. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces termes, amis, ennemis. Il faut savoir désigner son ennemi pour le combattre. On a deux groupes principaux qui sont historiquement d'abord Al-Qaïda et puis l'État islamique, mieux connu médiatiquement en France sous le nom de Daesh. Alors, ce sont deux groupes qui s'organisent, on va dire, un peu comme des multinationales avec des filiales par pays. Al-Qaïda, c'est Akpa pour la péninsule arabique, Akmi pour le Maghreb islamique et puis également un lien très fort entre Al-Qaïda et les talibans en Afghanistan. Ensuite, vous avez le fameux État islamique qui est une scission d'Al-Qaïda avec des territoires de prédilection pour cet État islamique qui n'a d'État que le nom. En fait, c'est un proto-État. Ce sont des bandes armées qui ont pris la possession d'un territoire et qui exercent sur ce territoire un monopole de la violence. C'est un peu la définition de l'État, mais on n'est pas dans la structure étatique quelle que nous la connaissons en France ou en Occident plus généralement. La Syrie, bien évidemment. L'Irak, historiquement, puisque les relations de l'État islamique avec l'Irak sont des relations profondes, à la base de l'État islamique, de Daesh, vous avez la volonté des anciens lieutenants de Saddam Hussein de reprendre le contrôle du territoire irakien. Il ne faut jamais oublier l'histoire parce que l'histoire permet de comprendre beaucoup de choses. Et puis, troisième territoire qui est en passe d'être contrôlé par Daesh, par l'État islamique, c'est la Libye, avec la troisième ville de l'État islamique qui est Sirte, en Libye. Ça se rapproche de nous, quand même, la Libye. Voilà pour les groupes. Les territoires de conflits dans le monde, vous les connaissez. Je parle exclusivement des conflits liés au terrorisme islamique, bien sûr. Vous avez donc la Syrie, vous avez l'Yémen, vous avez la Libye, vous avez l'Irak. Voilà, tous ces territoires qui sont des foyers, aujourd'hui, du terrorisme, des foyers de violence. Alors, on peut se dire que c'est très loin, tout ça. On a vu qu'avec la crise des migrants, ces territoires lointains peuvent avoir une incidence très immédiate sur nos vies quotidiennes, demandées aux Allemands, par exemple. N'oubliez pas qu'entre New York et les grottes de l'Est de l'Afghanistan, où se terraient Ben Laden, il y avait 11 000 kilomètres. Accepter de tourner le regard, de détourner le regard de ces zones lointaines, de ces confins du monde où existent ces violences, c'est prendre le risque, demain, d'être confronté à une violence à laquelle on ne pourra pas faire face. Donc, il ne faut pas détourner le regard de ces zones qui nous paraissent aujourd'hui lointaines. Le monde, on l'a dit depuis bien longtemps, est un village globalisé. La violence est à nos portes. Ça, c'est le discours géopolitique. Il faut avoir en tête cette cartographie. On a également une autre façon de considérer le terrorisme islamique, c'est de le considérer d'un point de vue religieux et historique. Rappelez-vous que, finalement, le terrorisme, avant tout, concerne les musulmans, entre eux, en terre d'islam, et c'est la guerre entre les sunnites et les chiites. Il faut l'avoir en tête parce que ça nous permet, là aussi, de comprendre la géopolitique mondiale et ce qui est en train de se jouer bien loin de Paris, avec des axes entre l'Iran, la Syrie, le Hezbollah. Alors ça, c'est le premier discours qu'on vous tient habituellement à la télévision ou à la radio. C'est un discours de géopolitique. Et puis, il y a un deuxième discours qu'il faut tenir parce qu'il nous concerne encore plus immédiatement. C'est le discours politique, le discours citoyen sur le terrorisme. Et c'est le discours que l'on est en droit d'attendre des responsables politiques, que nous avons aujourd'hui à la tête de l'État. Ce discours, quel est-il ? Comment, moi, gouvernement français, je dois assurer la sécurité de mon territoire et la sécurité de mes ressortissants ? C'est le fondement même du pacte politique et social, en France, comme partout dans le monde. Quelle est la légitimité d'un État ? Quelle est la légitimité d'un gouvernement, au-delà de lever l'impôt ? La légitimité d'un État, c'est assurer la sécurité de ses citoyens. Et là, nous avons des droits à faire valoir. Et nous avons des demandes et des exigences au regard du gouvernement. Est-ce que vous croyez, c'est ce que l'on tente de vous faire croire, que nous allons pouvoir contrer la menace terroriste tranquillement assis dans notre fauteuil ? Est-ce que vous pensez que nous allons pouvoir contrer la menace terroriste sans changer nos habitudes ? La réponse est non. Est-ce que vous pensez que nous allons pouvoir combattre le terrorisme sans déplacer le curseur qui sépare la liberté et l'ordre ? La réponse est non. Alors on nous tient des discours de guerre au terrorisme, d'ennemis de l'intérieur. On utilise un discours guerrier. Les actes ? Quels sont les actes ? Aujourd'hui, nous combattons, aujourd'hui, nous faisons la guerre avec les moyens de la paix. Et nous sommes pratiquement les seuls. Nous sommes pratiquement les seuls à ne vouloir concéder aucun avantage. Nous sommes les seuls à nous vouloir ne jamais faire d'efforts de concession en matière de liberté. Toutes les libertés, nous dit-on individuelles, sont sacrées. Il ne faut jamais renier un bout de liberté. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Nous n'arriverons pas à combattre le terrorisme sans faire des concessions en matière de liberté individuelle. C'est logique. Encore faut-il le dire. J'ai un certain nombre d'exemples. Il faut, pour combattre le terrorisme, donner davantage de moyens au service de renseignement. Vous allez me dire, il y a eu une loi récemment qui a été adoptée. Est-ce que vous savez que les moyens budgétaires qui sont consacrés aujourd'hui au service de renseignement sur notre territoire pour lutter contre le terrorisme, or les coûts de personnel, représentent 47 millions d'euros ? C'est une information publique qui n'est absolument pas confidentielle. 47 millions d'euros, c'est ce que dépense la ville de Lyon pour ses actions culturelles. Est-ce que vous pensez que le renseignement, qui est véritablement l'arme la plus importante pour lutter contre le terrorisme en France, ne mérite pas un peu plus, un chouïa de plus que l'action culturelle de la métropole de Lyon ? Il faut donner des moyens juridiques supplémentaires aux forces de l'ordre pour lutter contre le terrorisme. En France, un préfet a la possibilité de prendre ce qu'on appelle des mesures d'hospitalisation d'office contre des individus qui présentent pour eux-mêmes ou pour la société des menaces graves. Un préfet n'a pas la possibilité de prendre des mesures administratives comme un internement d'urgence à l'encontre d'une personne qui présente une dangerosité importante en matière d'ordre public. Il faut pour cela des éléments qui relèvent de la procédure pénale, il faut des preuves matérielles. Mais parfois, on n'a pas de preuves, on a des indices, on a un sentiment. Un préfet, aujourd'hui, n'a pas la possibilité d'interner administrativement à titre préventif, ne serait-ce que pendant 48 heures, 72 heures, un individu qui présente un risque pour votre sécurité. Ensuite, on a Schengen, Caloben Schengen, pour les terroristes, la liberté de circulation. Il faut savoir que toutes les personnes qui ont frappé le territoire français, les Britanniques qui ont frappé le territoire britannique ont des nationalités britanniques, ont des nationalités françaises. Ce sont des gens qui peuvent circuler librement dans l'espace Schengen sans avoir de compte à rendre. Je voudrais vous parler également du désarmement pénal. Il y a un lien, nous l'avons vu ces dernières années en France, direct et immédiat entre le terrorisme et l'islamo-délinquance. C'est un gros mot, on ne peut pas le dire, mais tous les spécialistes le savent. Il y a un lien direct. Regardez le casier pénal, tout simplement, des personnes qui ont commis ces dernières années en France des attentats. Ils sont presque tous passés par la case prison. Désarmer pénalement notre pays, c'est afflémir nos moyens de lutte contre le terrorisme. Il faut casser ce lien. Casser ce lien. La fin de peine. Parlons également de la fin de peine. Que deviennent des terroristes qui ont été condamnés à des peines plus ou moins lourdes et qui ressortent librement, alors même que leurs convictions n'ont pas changé. Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était président de la République, avait impulsé un texte sur la rétention de sûreté qui a été longuement et régulièrement détricotée par la jurisprudence, par le Conseil constitutionnel, tout d'abord, et puis après par des pratiques politiques. Est-ce qu'il ne faut pas faire un peu plus que mettre en résidence surveillée dans un village de Creuse ou d'Auvergne des personnes qui ont commis ou participé directement à la commission d'attentat en France ou à l'étranger ? Sans doute que si. Ensuite, on a Internet. Moi, je vous dis qu'Internet, c'est fabuleux, mais Internet, pour les terroristes, c'est un tuyau de la haine. C'est un tuyau de la haine. Aujourd'hui, c'est l'islamisme 2.0. Aujourd'hui, le recrutement se fait presque essentiellement via le web. Il faut bien évidemment multiplier les moyens de blocage ou de filtrage des sites qui servent de véhicule à la haine islamiste. Je parle d'islamisme. Alors, bien évidemment, on prendra toutes les précautions, mais tous les islamistes radicaux ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, sont des islamistes radicaux. Alors, est-ce qu'on doit s'interdire de le dire et de se demander s'il n'y a pas un moyen d'accentuer le contrôle sur l'islamisme radical dans notre pays ? Est-ce que c'est porté à la liberté de religion atteinte que de placer sous surveillance tous les prêches, tous les imams qui tiennent des propos qui incitent à la haine ? On ne peut pas tout faire au nom de la liberté de religion. Nous en sommes convaincus. Il suffit simplement de se donner les moyens et la volonté d'assurer ce contrôle. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada